salut à tous c'est marius j'espère que l'année 2023 a bien commencé moi elle démarre très bien j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo le his 2 et le his 2 pro sont les nouveaux ferons des fantômes la sous marque de techno et il faut le dire techno joue maintenant dans la cour des grains l'argument de vente principal de cette série est l'utilisation de la première caméra portrait rétractable sur un smartphone ces deux nouveaux smartphones provenant de techno sont extrêmement similaires offrant des caractéristiques de smartphone ultra haut de gamme que vous allez découvrir dans cette vidéo de prime abord on sait que les caméras sont les fonctionnalités phares de cette série avec un design qui les met en avant ils ont un géant module de caméra qui prend une grande partie de l'arrière du téléphone personnellement je trouve un peu cela trop grand c'est comme si l'équipe des fantômes avait décidé de rendre les mêmes autour de l'évolution des caméras de l'iphone niveau ergonomie les deux modèles ont le dos arrondi ce qui est bien pour la prise en main leur dos est fait de plastique recyclé le his 2 pro offre une texture filament dans sa finition orange qui a l'air d'être assez premium et qui sera très intéressant pour toucher il ya une deuxième finition en noir avec une texture cuire le fantôme his 2 de son côté vient avec une texture lisse dans également deux coloris à savoir gris et orange le cadre des deux téléphones est en métal tandis que la face avant des téléphones est recouvert du gorilla glass victus le verre de protection le plus solide utilisé par la majorité des constructeurs android le seul bémol au niveau de la construction c'est la sens d'une norme ip pour la résistance à l'eau et à la poussière je pense que la caméra portrait rétractable a quelque chose à voir avec cette absence plus que notable les deux smartphones sont équipés du même écran c'est un écran incurvé donc malgré la présence du gorilla glass victus je vous dirai de faire très attention aux chutes c'est un écran amoled de 6,8 pouces à un taux de rafraîchissement de 120 aise il a une résolution foulage de plus de 2400 x 1080 pixels l'écran amoled comme d'habitude devra vous donner des images avec une richesse de couleur au niveau de l'écran je suis un peu déçu de l'absence d'une certification hg10 et la présence d'une luminosité plutôt faible pour le modèle pro qui vient à un segment de prix plutôt élevé niveau puissance fantôme n'a pas lésiné sur les moyens elle a doté ses deux smartphones d'un des processeurs mobiles les plus puissants sur le marché à savoir le dimensity 9000 de médiathèque certains vont dire encore un médiathèque mais détrompez vous cette puce a été le concurrent majeur du snapdragon 8 gen 1 en 2022 il a une performance similaire sinon meilleure que ce dernier bien qu'il ne s'agisse pas du dernier modèle car il a eu le dimensity 9000 plus et maintenant on a le dimensity 9200 pour les smartphones de 2022 mais il reste très puissant plus puissant que les pixels 7 de google et tous les smartphones de samsung sur les inos 2200 comparé aux processeurs qu'on trouve habituellement sur techno les fantômes is 2 sont à des années de lumière de performance également grâce à cette puce ils offrent une meilleure gestion de la batterie et un meilleur traitement d'image dont vous aurez des photos encore plus bonnes niveau mémoire on a une petite différence entre les deux modèles le x2 propose jusqu'à 8 giga de ram tandis que le x2 pro atteint 12 giga de ram les deux modèles atteignent 256 giga de stockage avec le grain convenu d'une part à proposer des stations de stockage via 4 mémoires sd les deux modèles embarque une batterie de 5160 milliampères heures associé à une charge rapide de 45 watts pas tout à fait impressionnante chez moi un grand manquement que techno a fait avec les smartphones surtout avec le modèle pro c'est qu'il ne propose pas de charge sans fil je trouve que dans la catégorie prix que joue ce smartphone cette fonctionnalité devra être indéniable c'est au niveau des caméras que fantômes a mis une grande différence entre les deux modèles sur le fantôme is 2 pro possède la caméra portrait rétractable ce dernier présente un anneau décoratif autour de son objectif la caméra rétractable à une ouverture f1,5 cela permet à son objectif de 65 mm de laisser plus de lumière atteindre le capteur de 50 mégapixels comme conséquence on a des portraits avec un bouquet naturel sans l'intervention d'un logiciel de traitement d'image ou d'une quelconque intelligence artificielle l'autre bouquet pour ceux qui se demandent encore c'est le flou d'arrière-plan que l'on trouve dans certaines photos mais ce capteur n'est pas que pour faire du portrait il peut servir également d'objectif de zoom à 2,5 fois au delà des capacités impressionnantes de cette caméra je suis un peu dessus de son mécanisme de rétractabilité le capteur n'offre pas de distance focale pour zoomer graduellement entre les deux comme le xperia 4 de sony ou le glacis s4 zoom de samsung il n'est rétractable que pour garder le téléphone mince ce capteur est associé à une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels capable du mode macro selon les images produites par l'ensemble des caméras sont de qualité haut de gamme pour les aperçus que j'ai pu voir bien joué fantôme et techno le fantôme is 2 quant à lui utilise le capteur rgbw de 64 mégapixels du camon 19 pro il est associé à une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels aussi capable du mode macro et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour les bouquets les deux fantômes propose une caméra selfie de 32 mégapixels niveau logiciel les téléphones débarque avec android 12 et ios 12 une autre déception puisque le camon 19 arrive avec android 13 sans aucun doute les is 2 auront android 13 mais il leur restera deux versions de mise à jour majeur c'est aussi la promesse à google de techno pour trois années de mise à jour logiciel majeur alors si le téléphone venait sous android 13 il aurait atteint android 16 je suis un peu dû avec ce téléphone à cause de ses prix de vente le fantôme is 2 coûte 520 $ soit environ 445 mille francs cfa le fantôme is 2 pro atteint 930 $ soit environ 575 mille francs cfa avec cette prix techno joue clairement dans la cour des grains et à ce niveau ça ne badine pas voici pourquoi la chance du hdr 10 la faible luminosité le manque de certification pour la résistance à l'eau et à la poussière l'absence de la charge sans fil pourrait gravement jouer en la défaveur de ce téléphone du coup je ne peux que reléguer ces deux téléphones dans la catégorie des dresques haut de gamme comme le roi plus d'hister ou le serment 12 t pro qui viennent à des prix moins cher que le is de pro la caméra retratable est une première mais je me demande s'il est assez pour justifier ce prix heureusement pour fantôme one place et google ne sont pas disponibles sur la majorité des marchés où elle est présente ce smartphone va devoir convaincre cependant face aux hautes gammes reconnus de samsung siam et apple la tâche ne s'annonce pas facile du tout voilà c'était mon avis sur les fantômes is 2 pro de techno si vous voulez apporter votre avis sur ces deux smartphones n'hésitez surtout pas faites le dans les commentaires liker cette vidéo si elle vous a plu abonnez vous si vous découvrez ma chaîne je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1